Un village calme au bord du bassin d'Arcachon. Ici, on parle plus souvent de tourisme que d'immigration. Pourtant, l'arrivée prochaine de 50 migrants dans ce centre de vacances d'EDF divise toute la population. Il y en a déjà assez comme ça et c'est pas normal. Ces personnes d'eux-mêmes, ils sont pas mauvais. Ils sont comme vous, comme moi. Les plus proches voisins du centre relativisent. Aucun danger. Selon eux, le vote du conseil municipal contre les migrants ne reflète pas la réalité. J'avais l'impression que c'était des chaises, des tables qu'il fallait mettre au garde-meuble. L'aspect humain, niette. J'ai entendu aussi, ils vont avoir le droit de sortir le jour et la nuit. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Non, c'est du délire. Là, on dresse un tapis rouge à Le Pen. Contre l'avis du conseil municipal, la Ligue des droits de l'homme rappelle l'obligation d'accueillir les migrants. C'est simplement faire preuve d'humanité et respecter la dignité des personnes que de simplement leur offrir l'hospitalité. Le préfet en charge de ce dossier semble déterminé. Il a encore 15 jours pour trouver 900 places d'hébergement. L'occupation globale du site, c'est au plus tard jusqu'à fin mars. Chaque groupe de personnes qui viendront, ça sera au plus de mois, deux mois et demi, le temps de préparer leur demande d'asile. Plusieurs réunions de concertation sont prévues avec les élus, mais le préfet affirme son autorité. C'est lui qui aura le dernier mot pour décider des différents lieux d'hébergement des migrants. Sous-titrage Société Radio-Canada